وذكر فإن الذكرى تنفعوا المؤمنين enact الله تعالى Il crie au Seigneur. Donc, Allah, il peut faire parler le ciel, la terre. Il peut faire parler la plume. Il fera parler la terre le jour du jugement dernier. Il va faire parler nos mains, nos bras, nos jambes, toutes choses qu'Allah, ta baraka ta'ala, décide de faire parler. Il le fait parler. Ça, bi'am billahi, subhanahu wa ta'ala. Pourquoi elle va, yaouma'idin, tu haddithu akhbaraha ? Ce jour-là, elle comptera son histoire. Est-ce qu'Allah, il n'est pas au courant de ce qu'on fait ? Est-ce qu'Allah, ta baraka ta'ala, n'est pas témoin des actes que l'on fait ? Allah est témoin. Il n'a pas besoin que la terre, elle, lui raconte, ou que quelqu'un lui raconte ce qui s'est passé. Il est connaisseur de toutes choses. Il englobe toutes choses de sa science, subhanahu wa ta'ala. Ya, aucun souci. ولكن, l'iqamati l'adl. C'est pour établir la justice. Si le criminel, il est tellement criminel, tellement il peut, il polémique dans le faux, qu'il serait capable de dire, ya Allah, j'accepte pas ton témoignage, c'est toi qui me juges. Comment j'accepte ton témoignage ? Imagine, c'est-à-dire criminel. Ou alakineski a quelqu'un de plus juste qu'Allah. Allah ta'ala, il y aura même des témoins. La terre, tiens, la terre où t'as fait l'acte. Elle parle. Ta main. C'est avec ta main que t'as touché cette chose. Regarde ta main, qu'est-ce qu'elle raconte. Ton bras. Ta jambe. Tes pieds là, t'as marché vers cet endroit là. Regarde ce qu'elle dit. Toute chose. D'ailleurs, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que le mu'adzine, celui qui appelle à la prière, s'il élève la voix, pour que toute chose, toute chose qu'il l'entend, que ce soit une chose vivante ou jamad, ou quelque chose inerte, elle témoignera pour lui le jour du jugement dernier. Allah, il va les faire parler. Ils vont témoigner. Ça, c'est pour que la justice soit établie. Que personne ne puisse nier la réalité. Et le mécréant et le pervers, ils vont parler à leurs membres. Pourquoi vous témoignez contre nous ? Pourquoi tu témoignes contre moi-même ? Diront, c'est Allah qui nous a fait parler, celui qui a fait parler toute chose. Celui qui fait parler ce qu'il veut. Nous, en tant que croyants, on accepte ce qu'Allah nous révèle. On n'est pas comme les gens qui jugent le Coran sous leur raison. Ils vont dire comment un être inerte, il va témoigner ce bout de bois là, il va parler. Et alors, ton bout de langue là, c'est un bout de chair. Comment Allah Ta'ala, il l'a fait parler ? C'est un morceau de chair. C'est comme si tu prenais un morceau chez le boucher, tu le poses, il parle. Qu'est-ce qu'il a de plus, ta langue là, avec les cordes vocales ? C'est Allah Ta'ala qui a fait ce système pour que ça parle. Si Allah il veut, il peut faire parler ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. Quelle différence entre faire parler ce morceau de chair qui est dans ta bouche et faire parler un morceau de pierre ? Allah Ta'ala fait ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. Na'am. Wa qu'un rabbi zidani ilma.